On a souvent parlé d'isolement, ça me regarde, surtout de manière de briser l'isolement, mais aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à l'isolement tel que vécu par des personnes, des jeunes avec un handicap visuel. C'est une situation, Kevin, qui fait partie de mon quotidien. Ma jeune fille qui a 12 ans, bien, vit de la solitude assez régulièrement dans son quotidien, puis toutes les jeunes comme elle ne sont pas épargnées par cette réalité. Heureusement, il existe des initiatives pour briser ça, et on va en parler aujourd'hui avec David Trudel Bergamo, chef du programme Jeunesse Récréatif à la Fondation INCA, qui est avec nous. Salut, David! Bonjour, bonjour! Bonjour, David! On a l'habitude de recevoir des gens de la Fondation INCA. Pour toi, bien, c'est la première fois qu'on te reçoit. Peux-tu d'abord nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle David Trudel Bergamo, je suis le chef du programme Jeunesse et Récréatif de la Fondation INCA. Tout récemment, je suis employé de la Fondation depuis plus de trois ans. Maintenant, je suis une personne qui vit avec un handicap visuel. Quoi dire de plus? Je suis travailleur social de formation. Qu'est-ce que ça sonne chez toi? Qu'est-ce que ça fait résonner chez toi quand on parle de solitude ou d'isolement chez des jeunes qui ont un handicap visuel? Parce que vous-même, vous avez vécu la situation, vous avez déjà été un jeune avec un handicap visuel? Oui, tout à fait. Déjà là, pour tous les jeunes qui vivent avec un handicap visuel, il y a des paramètres à prendre en compte dans la vie sociale de tous les jours, on le sait. Le contact visuel se fait pas ou peu ou de manière altérée. Donc, déjà là, ce sont des barrières à prendre en compte, mais avec l'enjeu, la réalité des réseaux sociaux, de l'hyperconnexion de nos jeunes. C'est doublement à prendre au sérieux parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est la seule porte ouverte vers la socialisation et, paradoxalement, la principale barrière à cette propre socialisation. Tu le disais, t'es travailleur social, donc tu fais de l'intervention auprès de jeunes. Qu'est-ce que t'entends de leur part? Est-ce que c'est une réalité qui est présente dans leur discours, cette volonté-là de passer par les médias sociaux pour communiquer avec les autres? La tendance à l'utilisation extrême des médias sociaux est beaucoup partagée par les jeunes générations en général, mais celles qui nous touchent particulièrement, les jeunes handicapés visuels. Et je vous dirais que ce n'est pas tant eux qui le déplorent. C'est beaucoup plus l'entourage, que ce soit au milieu institutionnel, proches, parents, intervenants, qui le reconnaissent. Et ce qui est dommage, c'est que pour beaucoup de nos jeunes, des jeunes handicapés visuels, ils vivent les contre-coups, mais sans prendre réelle considération de leur propre situation, je vous dirais. Pourquoi c'est un obstacle, en fait, les médias sociaux? C'est qu'ils sont souvent inaccessibles? Si on pense, par exemple, à... Je sais que les jeunes sont beaucoup sur TikTok, Instagram, etc., c'est des plateformes qui ne sont pas vraiment adaptées à leurs besoins? Bien, c'est sûr qu'il y a la notion d'accessibilité. Peu importe la plateforme, ça, c'est à prendre en compte, évidemment. Mais l'enjeu en arrière de ça, c'est que l'hyperconnexion les déconnecte de la réalité, les déconnecte de la parole, de la relation vraie, franche. Si on utilise un mot très actuel, c'est en présentiel, physiquement. Oui. C'est vraiment là où le bas blesse, parce qu'on voit des jeunes qui sont... qui peuvent exprimer leur pensée en 140 caractères, mais si on leur demande leur opinion en personne, il n'y a personne à l'écoute. Moi, je l'ai vécue récemment avec ma fille. Elle étudiait les chaînes YouTube, elle faisait des vidéos pour soit se faire connaître ou pour parler de sa situation et pour entrer en contact avec les autres, parce qu'elle présentait sa chaîne aux autres pour avoir une certaine popularité puis se faire des amis, plutôt que d'avoir un contact de 1 à 1 ou en direct avec les gens pour se présenter. Donc, je pense que c'est un défi qui est important, puis c'est un peu pour ça qu'à INCA, vous commencez à offrir des activités, des cafés ou des moments de discussion entre les jeunes pour briser cette barrière-là qui est en train de se créer entre les contacts directs avec les personnes et des contacts via différents médias sociaux. Tout à fait. Une fois que le constat est fait, on vient de le faire ensemble. Oui, il faut passer en mode solution. Donc, oui, les cafés-rencontres, les groupes de discussion, les groupes de réflexion, les activités en présentiel, tout le monde le souhaite que ça reprenne de plus belle à petite dose. On travaille sur ça à la Fondation INCA. On essaie de créer aussi des activités qui vont les rejoindre aussi par rapport à leur utilisation des médias sociaux, notamment avec notre campagne Web mes réussites, mes succès. Et cette campagne-là, dans le fond, c'est la porte d'entrée pour les rejoindre, pour les conscientiser, pour ensuite continuer à travailler avec eux et à continuer à les aider, dans le fond, à se développer, à s'accomplir. C'est un projet que vous chapeautez, ça, mes succès, mes réussites. C'est une belle campagne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, oui. Mais dans le fond, c'est très, très simple. C'est une campagne Web sur nos plateformes de réseaux sociaux qui met en scène nos jeunes, que ça peut aller de 13 à 29 ans. Et dans le fond, ce qu'on demande aux jeunes, c'est de partager avec notre population, notre communauté, mais le grand public, leur réussite, leur succès de manière concrète et aussi leur aspiration future, de les mettre de l'avant avec des éléments concrets de leur vie. Vous avez déjà des beaux projets INCA pour briser l'isolement ou prévenir l'isolement des jeunes. Mais vous avez un autre projet aussi qui est de faire des projets inter-organistes, donc avec d'autres organismes qui sont peut-être plus près des jeunes, surtout s'ils sont pas dans la région de Montréal. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette initiative? Oui, cette initiative-là découle du comité du Hub, qui est le comité loisirs à la fondation INCA. Il y a plusieurs activités qui sont faites en ce sens. Et pour l'année 2022, le comité a vraiment une volonté de partager, de créer des partenariats avec les différentes institutions qui travaillent dans le milieu de la cécité à tous niveaux, que ce soit le loisir, le transport, l'accommodement, l'aide au repas, peu importe. Mais de commencer à créer justement un dialogue entre eux puis attendre vers une coopération, une collaboration pour le bien justement des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Vous avez des projets avec le bon pilote notamment, des ateliers aussi pour favoriser l'apprentissage du monde financier. On sait que ça aussi, ça peut brimer l'autonomie des jeunes avec un handicap visuel quand ils vont devoir éventuellement gérer leur propre portefeuille. Toutes des manières de miser sur l'empowerment, en fin de compte. Tout à fait. Je pourrais pas dire mieux. Bien, vraiment, on va placer toutes les informations, notamment de la campagne Mes succès, Mes réussites, sur notre site Internet, amitele.ca, si jamais les gens veulent s'y inscrire. Merci beaucoup, David, d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était franchement intéressant. Bien, merci, Kevin. Merci, Véronique. Merci à toi et nous, Kevin. On poursuit. On s'en va sur le terrain avec notre journaliste Jesser Chambault. Sous-titrage Société Radio-Canada